... Madame, Monsieur, bonjour. Excellente année 2014 à vous. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours présents et de suivre ce magazine. C'est un véritable plaisir de vous savoir en notre compagnie. Alors, aujourd'hui, on va faire le point de l'actualité culturelle 2013. Tout ce qui s'est passé sera décortiqué et passé au peigne fin sur ce plateau avec des animateurs culturels. Il est là tous les mercredis. Vous le connaissez. Vous avez hâte de l'entendre. Vous devez faire bonjour. Bonjour, Eva. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonne année. Merci beaucoup. Que Dieu te garde bonne santé. Que tes ambitions se réalisent. Amen. J'ai invité, je ne suis pas dedans. C'est le carreau. C'est lui qui s'occupe de ça. Amen. Merci beaucoup. Guy Pacom Sommian, également animateur culturel. Bonjour. Bonjour, Eva. Vous allez bien ? Bien, merci. C'est un grand plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Bonne année à la Côte d'Ivoire. Bonne année à nos amis de l'équipe de production. On garde le contact et à toi également. Merci. Et puis, nous avons également Patrick Ndiakan qui est présent. Bonjour. Bonjour, la Camite. Eva, bonjour aux téléspectateurs. Non, j'adore ton nom. Et désormais, c'est ton nom. Voilà, ça reste à scotter. C'est désormais mon nom, Eva, la Camite. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, je l'ai dit, aujourd'hui, on reviendra sur tous les événements qui ont marqué l'année culturelle 2013. Alors, je rappelle que Fatou Koulibaly commande cette émission. Et on va démarrer avec les événements RTI. Il faut savoir que la RTI a fêté des anniversaires importants. On y reviendra. Mais il y a eu également la fête des partenaires. C'était donc cette fête organisée par la RTI pour dire merci à tous ces partenaires-là qui nous accompagnent au quotidien. On regarde. La cérémonie de ce soir est vraiment tout le symbole de l'intérêt que nous accordons à vos partenaires qui êtes à nos côtés. Je voudrais, une fois de plus, vous saluer, chacun d'entre vous, saluer également votre fidélité et votre confiance que vous nous accordez. Soyez assurés que la RTI, votre maison, reste à votre écoute, reste à votre disposition, dans un esprit de franche collaboration pour le bonheur de nos structures respectives. C'était une obligation absolue pour nous, car la fête des partenaires est devenue une tradition. C'est à juste titre que nous vous célébrons, d'autant plus que grâce à vous, nous réalisons nos objectifs dans cet environnement économique difficile. De cette tribune, nous voudrions exprimer nos gratitudes à madame la ministre de la Communication pour son engagement et son implication personnelle à véritablement redorer le blason du secteur de la communication en Côte d'Ivoire. Maintenant, on ne dit plus, demoiselle, s'il vous plaît, chérie, s'il vous plaît, tu dis ça, elle ne va pas te regarder. Tu fais comme si tu ne la vois pas et puis tu causes avec ton ami. Tu sais, on nous a payé l'argent, là, je n'ai pas... Tu n'as même pas fini, elle va venir. Qui, ils ont payé, ici, là ? Les jeunes ont demandé d'adapter la grille à leur vécu quotidien. C'est ce que nous avons fait. Et le feedback, il n'est pas mauvais. Il est bon, je dirais. Parce que dans les bars, dans les maquis, dans les taxis, dans les salons de coiffure, Fréquence 2 est écoutée. C'est une très bonne chose. Donc, les gars, vraiment, je voudrais vous féliciter. Il faut continuer. Il ne faut pas arrêter d'écouter la radio. Fréquence 2, Fréquence Jeune. Voilà. Alors, vous avez eu en prime cet élément sur le 22e anniversaire de la Fréquence Jeune, Fréquence 2. Goud de fer, on a déjà eu deux événements. Convient de voir donc la fête des partenaires de la RTI et puis le 22e anniversaire de Fréquence 2. Oui, mais moi, je pense que c'est une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, la télévision a ses quatre ans. Donc, en fait, il faut dire merci, recevoir tous ceux qui ont permis à cette télévision-là d'exister jusqu'aujourd'hui. Les partenaires, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est les partenaires qui accompagnent la RTI dans ce projet pour réaliser des émissions de vacances, tout, tout et tout. Mais aussi, j'aurais souhaité que la RTI étende un peu, s'artoile un peu au niveau des collaborateurs extérieurs qui ont contribué quand même. Quand je veux parler des gens comme les Martin Guedeba, les Donzigré, c'est-à-dire certaines personnes, quoi. Tu vois, on doit quand même les appeler, leur dire merci parce qu'à un moment donné, quand même, ils ont tous contribué aussi à l'émergence de cette révision pendant ces quatre ans. Nous, on a fait cette révision pendant des douze ans ici. C'est parce qu'on nous a appelés aussi, nous dire, à un moment donné, vous avez contribué à l'émergence. Mais je pense que, peut-être qu'ils n'ont pas encore fini, ils vont venir là-dessus. Je crois que c'est une très bonne chose. Quand tu es avec quelqu'un, quand l'année finie, vous faites un bilan étudier. Merci, c'est très important. Très bien. Guy Pakom Sonia. En tout cas, moi, j'encourage et je félicite toute l'équipe de la RTI qui a 50 ans aujourd'hui. Particulièrement, dit bravo, bravo, chapeau à cette nouvelle jeune équipe du côté de Fréquence 2, Fréquence Jeune, voilà, tout le boulot que Didier fait. C'est encouragé et il a pu recruter, donner la chance en même temps à des jeunes talents. Il a permis à pas mal de noms, d'éclos en si peu de temps. C'est à féliciter. En ce qui concerne la fête des partenaires, j'aimerais rapidement dire aussi bravo à Mme Dachagas et à toute son équipe. Mais j'ai un petit cri de cœur, au fait, cri d'alarme, s'il faut le dire ainsi. Il s'agit du magazine du Midi, celui de la RTI 1. Le magazine, le plateau de Midi 1er. Parce que là, c'est nous les annonceurs, c'est nous les promoteurs du spectacle, c'est nous qui faisons vivre ce plateau. Souvent, c'est très, 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 très désagréable d'arriver sur un plateau et on te dit que l'émission est terminée ou on ne peut pas te prendre. Alors qu'ils savent très bien le nombre de personnes qui peuvent avoir sur le plateau. On va faire le procès de Midi chez nous. Je pense que votre appel a été entendu par les autorités compétentes. En tout cas, toutes nos excuses si vous avez été frustrés une fois. Parce que RTI 1, RTI 2, c'est la même maison. C'est la même famille. On espère bien que pour 2014, ils ne vont pas aller à cela. Très bien. Alors, encore une fois, on va féliciter cette équipe de Fréquences 2. C'est vraiment une radio qui est en train de faire bouger les choses. Parce que j'y suis. Mais en tout cas, je vous invite vivement à l'écouter 92FM à Abidjan. Alors, vous avez tous dit la RTI à 50 ans. On le sait. Il n'y a pas longtemps, on fêtait donc le 50e heure de notre maison. Avec beaucoup de joie, on regarde. Nous sommes ici aujourd'hui pour participer. C'est le continent de la RTI. À l'instant, il y a un pays qui débit d'aujourd'hui. Donc, nous sommes là et tout se passe vite. Nous sommes là pour l'instrument du cinquantenaire de la RT. Carnaval de Montaigne. Carnaval de Montaigne. Carnaval de Montaigne. Carnaval de Montaigne. On a fêté dignement cet anniversaire. J'espère que les téléspectateurs sont contents des services qu'on leur offre. Mais si ce n'est pas le cas, on s'en excuse. Et puis, on promet de s'améliorer pour l'année prochaine. Alors, on a largement commenté cet anniversaire. On va le faire une dernière fois. Oui, Defer. Non, mais il faut que la RTI, aujourd'hui, regardez les images. C'est tellement bien. Et puis, bon, comme si la RTI fait quelque chose, tout est bien médiatisé. Et donc, ils ont réussi à faire une très bonne organisation. Le problème qu'il a failli avoir, lui, au niveau des 50 ans, c'est peut-être au niveau de la SONO. Il faudrait que la RTI pense à cela parce qu'on a vu ça en cinquantenaire. Et on a pu y avoir la même chose au niveau des choses, des bons jours 2014. Mais après tout, on est dans l'ordre. Mais si on n'a pas quelques désagréments de la SONO, une organisation parfaite. Et aujourd'hui, la RTI en tête, c'est d'auteur du matériel, une équipe performante avec des jeunes gens, surtout. Je dis bien des jeunes gens parce qu'il faut avoir une autre manière de concevoir. Parce que demain, la télévision sera libéralisée. Et des gens seront obligés de savoir où ils vont. Donc, on tiendra compte des amitiés. C'est pas grave que la télévision est la seule actuelle. Et que toi, parce que tu as 50 ans, tu es têtue à la télé, tu te fous déjà, demain que la télé sera libéralisée, tu appelles quelqu'un, il ne va pas venir. Donc, la courtoisie, c'est très important. Et je dis qu'avec cette jeune équipe, ça, je dis que c'est peut-être moi le 2G. Quand je vois un grand frère, ça va. Ça, c'est déjà quelque chose, ça. C'est comme ça, il est responsable. Ça dit, attire la sympathie des gens. Tu vois, ils n'ont qu'à préparer un peu leur esprit à la libéralisation. Il y a un peu de courtoisie. Mais déjà, avec les jeunes gens, c'est très bien. Et je dis, un doyen, un jeune à côté. Et c'est très important. On ne cherche pas quelqu'un. Mais il est question de rédynamiser quand même la télévision. Et c'est très important. Ce n'est pas une affaire de dire que oui, on ne renvoie personne. On ne renvoie personne. Même si tu n'es pas là, tu peux créer des pads et la télévision va se diffuser. C'est tout. Ce n'est pas un crime. Qui passe en souriant ? En tout cas, j'aimerais renchérir à travers ce que vient de dire M. Gouminefait. J'aimerais féliciter le DG pour son esprit d'ouverture, pour cette fraîcheur qu'il a apportée à la RTI, d'où la célébration de ses 50 ans. C'est vrai, on se plaignait de ce qu'en Côte d'Ivoire, on n'avait que deux télés seulement, la RTI 1 et la RTI 2. Mais en si peu de temps, on voit vraiment le boulot qui a été fait. On a eu l'occasion de voyager dans certains pays africains. Mais aujourd'hui, lorsque des étrangers, des artistes étrangers, arrivent en Côte d'Ivoire et qu'ils écument nos plateaux, ils sont superbement heureux, contents. Et bravo, chapeau encore une fois, à la RTI. Très bien. Merci beaucoup. Au nom de la RTI, on vous dit merci. Je ne sais pas si je suis la voix la plus autorisée pour le faire, mais bon, je suis présente et je ne vais pas m'en priver. Alors, on a fini avec ces événements purement maison, qui concernaient exclusivement la RTI. On va parler de l'année culturelle en Côte d'Ivoire en général. Alors, si vous deviez faire un bilan, qu'est-ce que vous diriez ? L'année culturelle en Côte d'Ivoire, bonne ou mauvaise ? L'année culturelle, elle est nulle. Non, elle est nulle. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de trouver des mots justes, c'est-à-dire, on va faire de la politique, non, c'est un peu bien. Non, nous ne faisons que profiter de la culture des années passées. Dites-moi, aujourd'hui, durant toute cette année 2013-là, quel est cet artiste qui a émergé ? Quel est ce nouveau artiste qui est apparu sur la scène artistique que tout le monde a apprécié aujourd'hui ? Je ne parle pas de gens qui... Prends-moi un cadeau, ça, je ne parle pas de ça. Non, je ne parle pas de ça. Je ne veux pas d'une culture... Prends-moi un cadeau, c'est quoi ? Prends-moi un cadeau, c'est quoi ? Il y a un jeune qui a sauté, il m'a se dit, prends-moi un cadeau. Moi, je prends un cadeau, là. Je roule le cadeau. Voilà, je roule le cadeau, voilà. Ça, c'est un garçon, bon, c'est débrouillé. Mais je ne parle pas de ce genre d'artiste qui émerge, quoi. Je dis, sur le plan, il est nul. Sur le plan théâtral, il est nul. Sur le plan cinématographique, il est nul. Sur le plan musical, je vous dis, il est nul. Les salles sont fermées. On va y aller, pas à la part. Les pédatéries continuent. La copie privée n'est pas signée. On est là comme ça et on dit, on fait un bilan. On va y aller, pas à part. Vous avez parlé de plan théâtral. Le tout est nul. Il y a, dites-y, Dialo Ticoyin Vincent, qui essaie de faire bouger les choses. Il a fait bouger quoi ? Dites-moi, il a fait bouger quoi ? Il a en ce moment une pièce, je pense, à l'affiche. Vous l'avez dit également, le problème, c'est qu'il n'y a pas de salles. Il n'y a pas de salles. Et puis, il faut qu'on évite un peu de faire de la peu près. Aujourd'hui, quand on dit que la Côte d'Ivoire va à un pays émergeant en 2020, ça veut dire que tout ce qu'on fait doit être grand. Ce n'est pas la peine. On va prendre M. Ticoyin, tu vas prendre deux ou trois personnes, aller jouer dans une salle, aller à Dalois, aller jouer. On n'a même pas pu jouer là-bas. Ils n'ont pas pu jouer, pas y aller à cinq, trois personnes. Non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas de grandes créations artistiques. C'est de ça que je parle. On est toujours au théâtre, il peut faire. Et je pose également la question à Guy Pacom Soumyon. Est-ce qu'il n'y a pas un désintérêt du public pour ce tard ? Non, mais moi, s'il te plaît. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, c'est le manque de communication, c'est ce tard-là, au fait, qui fait qu'il n'y a pas un intérêt assez particulier, pour moi, franchement. Parce qu'aujourd'hui, un jeune de 14 jusqu'à 18 ans, à chaque fois, lorsqu'il est assis devant son écran, on l'incite au théâtre, la famille, le père, la mère pour dire, bon, ce week-end, on peut avoir telle pièce, telle pièce. Je pense que tout cela va contribuer à réintéresser les Ivoiriens face à ce temps-là, le théâtre. Et puis, bon, il y a le manque de création, comme le disait Bouy Défait. C'est vrai, on ne peut pas jouer dans une salle vide, devant des chaises vides. Non, c'est ce qui fait que les metteurs en scène, les réalisateurs, les acteurs, bon, tout cela, franchement, sont un peu découragés. Alors justement, quel problème a engendré l'autre ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un désintérêt du public que les créateurs ne créent plus, ou c'est parce que les créateurs ne créent plus, justement, que le public se désintéresse du théâtre ? On est prêt à créer, ça dépend des dévenciers eux-mêmes. Est-ce que vous trouvez normal ? Alors, autant passer. Je vous considère également comme un dévenciers, parce qu'il y a longtemps que vous êtes dans l'armée du théâtre. J'arrive, je vous parle. Donc, quand vous parlez des dévenciers, il faut vous inclure. Oui, mais je m'excuse, je vous dis, il y a eu un moment, le théâtre s'y battait beaucoup en Côte d'Ivoire, autour du théâtre, chez nous, à la télévision, ici. Avec Agu Daniel. Avec Agu Daniel, la tour d'Ivoire de Divo, l'Onza Saint-Théâtre, le théâtre témoin des matins, que n'était pas le diode, à la Cidon-Zigré, le monothéâtre, il y en avait. Et chaque vacance, il y avait des compétitions qu'on appelait vacances culture. Et pendant l'année scolaire, il y avait le théâtre scolaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? M. Zadou, il a roupé à son âme, il est non-ministre de la culture, il fait arrêter tout ce qui est théâtre scolaire, tout ce qui est de vacances culture, et il crée ce qu'on appelle le FESNAC, qui a été un grand spectacle avec des milliards, et ils ont fait une seule édition. Voilà le déclin du théâtre qui a commencé là. J'ai dit bien M. Boti, Zadou, Zahou, ministre de la culture à son âme, M. Denos, paye à son âme, M. Gouda, il est encore vivant, comment ils ont fait pour casser le déclin au niveau du théâtre en Côte d'Ivoire ? Demandez-vous, ils vont vous dire ça. Je l'ai dit, qu'ils me répondent. Très bien, la question est posée. Guy Pacom ? C'est un professionnel qui en parlait, franchement. Enfin, plus rien à ajouter. Moi, mon souhait, c'est que les masses médias accompagnent ce tas-là pour vraiment booster la communication, afin de permettre à des jeunes à s'intéresser. Sinon, il y a pas mal de jeunes acteurs que je connais, que je côtoie, qu'on rencontre dans les festivals. Mais ici, c'est difficile quand même. Donc, je pense que la RTI, en son temps, il y avait Dimanche Passion. Il y avait pas mal de plateformes, afin de permettre à ces acteurs de s'exprimer, pour créer, je veux dire, une belle et certaine harmonie, une interactivité entre le public et ce tas-là que le théâtre parait, également pour le cinéma. Aujourd'hui, on n'a plus de salles. Le volet théâtre, c'est vrai que les professionnels de la chose dénoncent le manque de salles. Il n'y a pas de salles. Et même quand on essaie de faire des spectacles, l'acoustique n'y est pas. Les choses ne sont pas faites pour un spectacle théâtral. Donc, le résultat, forcément, n'est pas très bon. On veut nous vendre simplement, pour se rappeler, les poches d'argent. On prend des acteurs de théâtre, on les met dans une salle à Noumabo, on parle de la culture, qui est là comme ça, mais comme ça fait 4 000 places, les gens vont payer 4 000 tickets. On préfère toujours, un produit qui est rond, qui ne l'est même pas approprié au théâtre. Alors que je vous dis, à ce temps, quand tu parles au niveau du Nord, au Nord, il y a des salles qu'on appelle les claques, des comités de lecture et de l'action culturelle. Il y en a à Tafiré, il y en a à Tata, il y en a, mais ils n'ont pas pu faire au niveau du Sud ici. Alors, vous pensez que si on avait fait, au même temps qu'on a fait des claques au Nord, on a fait des claques ici, ça aurait augmenté le nombre de salles. Aujourd'hui, quand tu joues au palais de la culture ici, en Côte d'Ivoire, où tu vas jouer, il n'y en a plus. Et vous pensez que moi, je vais me permettre de faire répéter des gens pendant 6 mois, mon triplié de théâtre, pendant la culture, une seule fois, payer 1,7 millions de fois pour la salle, payer 2 millions de fois la télévision pour la promotion, aller jouer une seule fois et puis ne plus jamais jouer. Non, je vous en prie. Si on n'est pas créé les conditions, qu'on évite ma pauvrie. Parce que je préfère cet argent que des maîtres dans l'hôtel pour dire sur les médias, l'hôtel, ça marche, ça marche, alors que ça ne marche pas. Je préfère prendre cet argent pour occuper l'avenir de mes enfants. Moi, je pense que les différents services socioculturels aussi doivent s'y mettre. Mais bien sûr. Dans les mairies. Dans les mairies et tout ça. Bien sûr, ça a dit, qu'ils ont mis en place un réseau. Un réseau avec les mairies. On monte à des théâtres et dans ce réseau-là, les mairies, les trucs peuvent circuler et puis bon, on trouve un petit budget pour eux. Moi, la commune, je pourrais en avoir commencé, je pourrais en créer un système qu'on appelle Renkart. Renkart, chaque feu du mois, nous prenons tous les théâtres qui viennent, qui jouent avec, dansent, tout, 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 et on les trouve des petits cachets. Mais quand on finit, je pourrais en être les autres mairies suivent. Donc, il faut un réseau des acteurs culturels, des institutions culturelles pour créer vraiment ces réseaux-là. Mais l'État, qu'est-ce que l'État fait ? L'État est absent. Quand tu vas déposer un budget au ministère, tu dis que je veux 10 millions, on trouve que tu n'es pas normal. Alors, tu n'es pas normal. Alors que 10 millions de francs, Afrique, création de l'Union européenne, mais c'est rien, ça porte une paix de théâtre parce que les acteurs doivent être bien payés. Je monte de théâtre, mais les acteurs doivent être payés au moins à 500 000 francs. Et non, pas 50 000 francs, oui, alors, donner 10 000 francs à un enfant pour aller. On contribue à détruire l'image, à appauvrir le théâtre, à appauvrir les artistes au lieu d'aller à les maisons 2020. Et les maisons 2020, ça veut dire qu'un acteur de théâtre, un artiste, Michel Tou, sont cachés sur d'autres, un million de francs, et ne pas, viens, mon frère, quand tu vas venir, tu finis de jouer, je perds ton transport. Comme si il y a tout à l'habitude qui voulait voyager pour que lui perd son transport. Merci beaucoup, Guillaume-Ferre. Alors, on va passer au cinéma à présent. Donc, on a parlé du théâtre, le bilan n'est pas très, très reluisant. On va passer au cinéma. Guy Pacom, bilan cinématographique du Marquette 2013. Pour moi, mitigé quand même, mitigé, mais on a eu pas mal de productions. Est-ce qu'on peut les citer ? Oui. Moi, il y a une production qui a particulièrement et singulièrement marqué mon attention, c'est Et si Dieu n'existait pas ? C'est en cela que je félicite le boulot que fait Guy Calou. Guy Calou. Guy Calou, franchement, avec de maigres moyens, sans soutien. Il arrive quand même à monter des productions. Et justement, qui rivalise avec Nollywood. Mais pour parler toujours de Guy Calou, il y a eu une série qui passait sur RTI 1 qui a fait le buzz, qui a été très, très, très apprécié. Les Ivoiriens qui ont fait même polémiques avec les hommes de Dieu, En tout cas, il est affélicité pour son travail d'acteur déjà et puis pour les thèmes qu'il incarne, pour les personnages qu'il n'incarne pas. Oui, il a permis de reveler des actrices telles Lorraine Coffey, telles, il y a une autre là. Marie-Christine Beugré. Beugré également. En tout cas, il a fait un bon boulot et pour moi, c'est mitigé, mais je me positionne dans la médiane. Voilà. Très bien. Pour le bilan cinématographique. Il faut dire que le cinéma, ça va, parce qu'il y a des jeunes gens qui ont vraiment l'amour de ce métier. Ils veulent faire cela et donc, ils sont obligés de marcher en amitié, prendre des jeunes acteurs dans les quartiers pour dire, viens jouer, je ne paye pas. En fait, c'est ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ils ont des ambitions, ils ont envie de faire le petit Gical, ils ont envie de faire. Mais quand tu vois Détat, pourquoi il a arrêté ? Détat a arrêté parce que j'ai plein de moyens. Détat, il a été financé. Si tu vois que ma famille aujourd'hui a existé, c'est parce qu'il a failli qu'elle prenne un projet de cinéma, présente à M. Boga Doudoué, c'est ministre de la Sécurité, lui prend 15 millions et lui donne, elle a commencé à faire. C'est pour vous dire que c'est nous qui sommes des volontés de financement. S'il y a Nance, il y a des mécènes qui croient à la culture, ça va aller les gossiers se débattent. Mais au niveau du cinéma, les gens se débattent et veulent le faire. Mais à côté de cela aussi, il y a des gestos qui sont en train dedans. Ils viennent à la télévision et ils se disent quoi ? On a un film à tourner, un casting, avant de t'inscrire, tu perds 10 000 et il faut 200 personnes, il perd 1 000, tu vas-tu payer le loyer. Vous voyez des gestos qui viennent à cette affaire ? Tout à fait. C'est un véritable réseau qu'il faut dénoncer ici. Tu fais un casting, tu fais payer. La course au métier d'acteur, on va dire ça comme ça, pousse énormément de jeunes filles, même de jeunes gens à faire des castings payants. Normalement, un casting, c'est pas payant. Ah, mais il veut le sortir à la télévision. Il y en a qui veulent vraiment faire ce métier aussi, mais il y en a aussi, il y a des jeunes filles qui veulent sortir la télévision pour que les gars soient bien placés, les chefs en ville. C'est tout. C'est la prostitution déguisée aussi dans le milieu artistique. Ça, il y en a. Seigneur. Sinon, pour embrasser le métier de cinéma, il y a des écoles. Il y a des écoles de formation. Il y a l'INSAQ qui est là d'ailleurs. Oui, oui. Il y a des écoles de formation. Très bien. On va à présent passer donc à un hommage. Il y a deux grands, enfin un grand homme qui nous a quittés cette année. Il a été précédé dans le vent de la nuit par notre très cher président au Fouéboigny. Il s'agit de Nelson Mandela. On regarde et puis on commande juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada pour le faire au ralent de votre vie. Alors, voilà. Nelson Mandela nous a quittés cette année. Une grande perte pour l'humanité. Je pense que le monde, pardon, a de cesse de lui rendre hommage pour tout ce qu'il a apporté à l'Afrique et au monde entier. C'est-à-dire, c'est un craton qui a compris qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est su terre-là, ce n'est que le passager. Il a été, il est parti en prison. Il est revenu, il est devenu présent à l'Afrique latin seulement dans l'équité. Tout le matin, il n'a pas voulu s'accrocher au pouvoir pour que des gens meurent. C'est un exemple. Alors, depuis qu'il a décidé, je me dis que je suis orphelin. Parce qu'aujourd'hui, là, les pays d'Afrique, les pays du monde entier sont dusés par des jeunes gens qui sont très fougueux. Alors, aujourd'hui, il y a qui encore, qui est encore plus âgé qui peut parler à ces jeunes gens fougueux, tu as attrapé Obama, tu as attrapé Tint. Ces jeunes gens qui sont très cattus, très fougueux, tu te naves, ils tapent sur toi. Ils ont peur de qui maintenant ? C'est vrai qu'il jouait un rôle de modérateur. Dans le monde entier, le pacificateur, il était très souvent appelé pour résoudre des conflits. On te fait quelques choses, tu peux aller tes plaints sur lui. Aujourd'hui, tu t'es plaints sur qui ? C'est des têtus comme ça ? Alors, Guy Pakom. En tout cas, moi, l'image que je retiens de cet homme-là, c'est la célébration de la paix, la célébration de la tolérance qu'il a tout le temps prôné. En tout cas, je pense que conscientisation pour toute la jeunesse africaine. Le seul exemple sur cette terre nourricière qui n'est autre que l'Afrique doit être Nelson Mandela. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. On se retrouve dans quelques instants. On a des artistes qui ont souhaité vous présenter leur vœu. Ce sera dans quelques instants. Patrine Dako, bonjour. Bonjour, Eva. Sinon, re-bonjour. Eva, voilà. Alors... La Camite. Voilà. Eva, Amani, la Camite. Je préfère que tu ajoutes Amani, la Camite. Amani, c'est africain. Tout à fait. La Camite, encore plus africaine que jamais. Alors, bonne année à toi. Bonne année à toi aussi et à tous nos invités qui sont présents, surtout à toute l'équipe en garde de contact parce que ça a été une année superbe, dure, mais intéressante en même temps. Très bien. Alors, avant de revenir aux vœux des stars, on va parler de l'année... On parle toujours d'ailleurs de l'année culturelle 2013 avec un artiste qui ne cesse de grandir en popularité ici. C'est vrai qu'on en parle aujourd'hui. Il s'agit de DJ Arafat qui est de plus en plus aimé. Son style est soit apprécié, soit décrié, mais n'empêche qu'il fédère quand même une grande partie de la jeunesse. Les jeunes se reconnaissent en lui. Il sert presque d'exemple. Au lieu de faire, c'est ce qu'on... Non, moi je dis, bon, tu sais, on a souvent... Moi, je dis, c'est un genre, ils travaillent, c'est-à-dire, ils ont de la popularité, mais je dis, quand tu fais un travail, puis tu sais que les gens t'aiment, il faut beaucoup pérenniser ce métier-là. C'est-à-dire, il faut chercher maintenant à l'apprendre et à l'organiser. Parce qu'il faut un peu... C'est-à-dire, ils sont un peu trop désordonnés, quoi. Ils vont un peu en brouhaha, en désordre, là. Non, sinon, c'est un gastron qui l'organise a très bien. Moi, c'est le fils à mon ami. Donc, nous, on ne vit pas très souvent. Donc, je souhaite... Aujourd'hui, il faut la fête de la Côte d'Ivoire quand tu vas partout dans les pays, on dit, dis-je-ra-fâle, dis-je-ra-fâle. Tu sais, ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. On aimerait maintenant qu'il se forme un peu et puis qu'il s'organise, qu'il s'est professionnalisé. C'est très important. Parce que demain, on dirait que le maire à l'appli de Côte d'Ivoire, c'est dis-je-ra-fâle. On va le faire soit sur un plateau. On va commencer à lui poser des questions. Qu'est-ce que ça ? Que veut dire ça ? Soil fait une chose de les huit mesures d'une musique. S'il ne connaît pas, c'est la Côte d'Ivoire encore qui va tomber. Pas ! Ils n'ont qu'à s'y former. Quand on parle de toi, tu te formes pour que demain, tu n'arrives pas à bégayer devant des journalistes. Eh, 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 eh. C'est tout. Dis pas comme son vieux. En tout cas, moi, je félicite Arafat parce qu'il vient de faire le plein encore. Oui, au palais de la culture, c'était le 26 décembre dernier. Le 26 décembre dernier, à Loise-en-Livre, c'était bourré à mort. Ben, je pense que il y a des personnalités dans ce pays que Arafat respecte quand même. Monsieur Ahmed Bakayoko, Arafat respecte franchement ce monsieur. Je pense que si ce monsieur prend sur lui-même des fois, soit Didier et lui parler. Didier, tu es l'exemple d'une jeunesse. Tu es l'icône d'une jeunesse. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu ne dois pas faire. Je pense qu'on n'aura aucun souci. On n'aura plus de pantalons baissés, on n'aura plus de scandales. Il est abonné également au scandale. On va en parler, il y a eu pas mal de clashs cette année avec d'autres artistes, notamment Francky DiCaprio. Les choses ont même failli dégénérer. Ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Dans un club qui n'a pris pas à Yopougon, franchement, ce n'était pas du jeu. Il y a eu également un magicien avec qui il a eu des problèmes. En tout cas, il est abonné au scandale et au clash. Alors, c'est l'occasion ici d'attirer son attention encore une fois du livre qu'il est quand même l'exemple d'une génération donc il doit servir d'exemple. En tout cas, c'est lui seul qui n'est pas là avec tout le monde. Est-ce que finalement, voilà, est-ce que ce n'est pas une tactique, une tête ? C'est une stratégie pour faire ta communication. Je ne voudrais pas qu'on trouve que l'enfant, 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 mais peut-être lui aussi c'est lui maintenant à lui quand même de se faire connaître de faire sa promotion. À part, s'il doit quitter dans les caméras, qu'il est polé envers des gens, moi je pense qu'on peut l'amener à lui dire non, petit frère, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe, tout, 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 bon, la fois un peu ça sortit quoi. Parce qu'il va bien, il va de la Côte d'Ivoire, il va bien, ça dit, c'est un enfant, c'est notre enfant, il nous énerve, mais il vend l'image de la Côte d'Ivoire quand j'arrive à le mettre, on me demande. À la fois, là, j'ai dit oui, pareil au Bénin, au Bénin, c'est ça. Il nous va bien. Il faudrait qu'on attire également son attention sur ses écritures, sur ses textes. Parce que souvent, il y a trop de grossièreté. Il y a beaucoup de grossièreté. Nos petits frères, ce n'est pas agréable. Des chaussons qui ne sont même pas diffusables ni à la télé, ni à la radio. Non, mais ils n'écrivent pas, ces gens, ils n'écrivent pas, ça dit, ils s'élèvent comme ça, quand ils finissent de quitter un bas, ils ont bien petit, ils parlent, ils parlent seulement quoi, ils n'écrivent pas, alors qu'ils savent pas que tout s'écrit, tout s'organise. Quand on parle d'improvisation, on improvise, mais autour d'un cannevas. C'est comme ça. Comme on dit, la meilleure improvisation, c'est celle qui est préparée. Merci beaucoup. Très bien. Alors, on va regarder ces stars-là qui ont décidé de nous souhaiter leur vœu. On se retrouve tout de suite après. Happy New Year Cette nouvelle année Sera une bonne année Salut, moi c'est Ange Légendaire TV2 DJ Année de gloire, de prospérité, de paix et de bonté que le Tout-Puissant éclaisse ce pays, la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique, le monde. Que tout soit un afin que le monde croit.